Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire si ça vous parle bien évidemment. Et aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et activez la petite cloche à côté abonné pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. On va regarder ici ce que veulent bien nous dire les cartes. Ici déjà, on a un message pour vous les cancers. On vous dit, vous avez une opportunité qui s'est présentée à vous ou un coup de chance. Ça peut être professionnellement parlant ou ça peut être juste quelque chose de bien qui vous arrive enfin dans votre vie. Et au contraire, vous avez peur. Il y a des personnes aussi qui ont quelque chose qui est en train de se produire dans votre vie en bien. Et vous vous demandez si vous pouvez, vous allez être à la hauteur de ça. Si vous allez pouvoir assumer ou assurer la responsabilité ou pouvoir sortir de là gagnant ou pouvoir faire ce qu'on vous demande de faire. Mais au fait, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire par vous-même. Quelque chose que vous avez mis en place tout seul. Ou alors du moins, c'est quelque chose que vous êtes fier de vous. Même si c'est quelqu'un qui vous a donné un coup de main. On vous dit que vous en êtes capable. Donc arrêtez de douter de vous, de vous poser toute cette question-là. On vous dit que vous êtes capable ici de faire les choses comme il se doit. Et aussi pour certains cancers ici, physiquement ou sexuellement parlant. On vous dit qu'il y a des personnes qui n'ont plus d'activité du tout. On vous dit soit vous en parlez à votre partenaire. Surtout on vous dit que vous êtes jeune. Il n'y a pas d'arche pour ça. Soit vous en parlez à votre partenaire. Et si vous ne vous sentez plus à votre place. Au lieu de rester, de perdre le temps là dans cette situation. Cherchez à partir ou je ne sais pas ce que vous allez faire ici. Mais on vous dit, il y a des personnes que je le ressens ici. Ça fait un bout de temps. Il n'y a plus rien là. De ce côté-là, tout est fini. Tout est fini ou tout est mort. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec les couples depuis la semaine dernière ? Qu'est-ce qui se passe avec vous ? Ça ressort souvent. Ou tous ceux qui regardent mes vidéos sont en manque de sexualité ou quoi ? Ben allez, s'écouvrez tout ça. Faites des choses. Séduisez-vous, je ne sais pas. Faites quelque chose. Il y a encore... C'est vrai que les magasins sont fermés. Mais on s'est encore commandé les choses par Internet, vous savez. Il y a tellement de magasins en ligne que vous pouvez vous acheter des petites ténuées affiolentes. Des petits trucs pour mettre un peu de piment dans votre vie, dans votre sexualité. Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre du bon temps. Surtout, vous êtes en couple. Ici, je ressens des personnes qui sont en couple. Surtout, vous êtes mariés. Pourquoi vous ne faites plus rien ? L'autre ne vous attire plus. Alors, faites ce que vous nécessite et ce qu'il faut pour faire quelque chose. On va faire la coupe. Certitude. Bon, et en septembre, soit c'est vous, soit c'est l'homme, soit c'est vous le consultant, soit c'est vous la consultante. En tout cas, vous êtes sûr et certain. Vous avez mis quelque chose en place. Vous êtes en train de mettre un projet en place et vous êtes absolument sûr et certain de ce que vous êtes en train de faire. C'est incontestable. Vous avez pris quelque chose. Là, vous êtes sûr. C'est ça et rien d'autre. On va regarder. C'est pour les cancers, le travail. Je refais les horoscopes pour tous les domaines de la vie. Du moins, j'essaye de faire presque tous les domaines de la vie. Finances, travail, amour, célibataire. Bon, pour vous, les cancers concernant le travail. Pardon. Ici, vous avez mis, ici, si vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet, un projet que vous considérez comme votre nouveau bébé, qui prend forme ici. Vous allez, il y a des personnes ici qui vont vous aider. On a des personnes, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes en train de prendre, si vous êtes en train de mettre en place un projet et que vous avez peur du résultat ou vous ne vous sentez pas là. Autant vous dire, s'il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont vous aider, qui vont vous tirer vers le haut. Des personnes qui pourront devenir vos amis ou des personnes à qui, des amis fidèles ou plus tard, des personnes à qui vous pourrez faire confiance ou tout simplement des personnes qui vont vous aider à atteindre votre objectif ici et à pouvoir faire ce qu'il faut ici. Donc, soit ça doit être dans les trucs, il y a vraiment des personnes généreuses qui vont venir juste ici et des personnes dévouées qui vont faire, qui vont tout mettre en oeuvre ici pour vous apporter leur aide et leur soutien. Et si vous allez finir par, vous allez voir, mettre en place justement les choses qu'il faut ou vous allez commencer à vous appliquer un peu plus ou à réveiller certaines compétences, votre qualificatif ici. Où vous allez être de plus en plus qualifié à ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. Et vous allez laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, des anciens chemins répétitions. Ou ici, comme je disais, si vous avez des doutes concernant ce travail, que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas le faire. Donc ici, vous allez mettre en lumière vos capacités, vous allez prendre confiance en vous. Je ne sais pas si vous êtes dans le monde de l'ésotérisme, ici c'est possible aussi que vous allez commencer à comprendre les choses ou à ouvrir enfin vos sens et vous faire de plus en plus confiance. Vous faites de plus en plus confiance à votre intuition. En tout cas, on a des personnes ici qui vont de plus en plus prendre pour mettre en place les capacités ou pouvoir enfin s'adapter à ce qu'ils font. Ils se font entièrement confiance dans cette version de vous qui vous avez peur. Vous allez donc laisser tomber ça. Vous allez laisser tomber parti tout ça. C'est le vieux, ce vieux chemin et redevenir justement cette personne, cette femme sûre d'elle, déterminée, confiant. Ou cet homme, confiant et qui sait ce qu'il veut et ce dont il est capable de faire ou de mettre en place ou d'obtenir. Ça c'est pour les cancers. On va regarder concernant les finances, les cancers, finances. Les cancers, finances. Que nous disent les finances. On va laisser partir de parler. Les finances pour vous les penseurs. Ceci, il y en a une, deux, trois. On va quand même la retenir, celle-ci. Finances. Mais comme c'est financièrement parlant ici, vous allez très prochainement, soit avant la fin de ce mois, soit avant la fin de ce mois, soit très très prochainement, soit à cette pleine lune. Vous voyez, soit à cette pleine lune, soit à la fin de ce mois, en tout cas c'est quelque chose qui se, c'est quelque chose de proche, qui arrive, qui va arriver très très prochainement ici. Soit à cette pleine lune, soit très prochainement, pouvoir mettre, pouvoir, vous allez changer de statut. Je ne sais pas si financièrement, si actuellement ce que vous faites ne vous apporte pas de l'argent, si actuellement ce que vous mettez en place, on me demande de faire comme ça. De faire ça. Ou alors on peut aussi faire ça, vous voyez. Et on me demande de faire ça. Ou je peux aussi le laisser comme c'était. Et je vais vous expliquer, vous allez comprendre. On va laisser comme ça, c'est mieux. Pour que les gens puissent se retrouver, surtout les cancers. Ici, les cancers, on vous dit que vous allez changer de statut. Si actuellement, financièrement, vous ne touchez rien sur le travail que vous avez mis en place, ou sur votre nouveau bébé de travail que vous, votre travail que vous mettez en place, c'est comme votre nouveau bébé. Financièrement, si rien n'entre, on vous dit très prochainement ici, très prochainement, soit, 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 soit la, soit la nuit, soit, je ne sais pas, un moment, très prochainement, soit c'est la nuit, soit c'est quelqu'un de très insistant, soit qui est à l'étranger, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas ici, si vous faites, si ce que vous mettez en ligne, c'est un travail en ligne, pardon, si ce que vous entendez, c'est ce qui est en ligne, si ici, votre travail consiste en faire des choses en ligne, si votre travail ici consiste en communiquer avec des personnes, mais en ligne, si vos échanges avec des personnes se passent en ligne, des personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. On vous dit ici, très prochainement, si il y a des personnes en ligne, ou très prochainement, quelqu'un, si vous faites un travail en ligne, et que vous n'êtes pas renumérés, ou que vous n'avez pas encore d'entrée d'argent, très prochainement, il y a des personnes qui vont vous contacter pour vous dire que vos produits les intéressent. Donc, ils vont essayer de monnaie pour avoir ce que vous faites en retour, donc si vous vendez des trucs, ils vont essayer, mais ici, il y aura beaucoup, mais comme d'habitude, il y a toujours les jaloux, hein, il y a des gens qui vont essayer de vous mettre un peu des bâtons dans les roues, ou il y a des gens qui vont chercher à vous attaquer par-ci, par-là, il y a des gens, il y aura un peu des, il y aura des jaloux, des petits commères, là, des personnes, mais ici, vous aussi, vous n'allez pas être, ici, on a des personnes aussi qui ne vont pas se laisser, qui ne vont pas non plus se laisser faire, il y a des personnes qui ne vont pas se laisser faire ici, il y a des personnes qui vont se défendre, parce que ici, le cobra, c'est l'attaque aussi, hein, je ne sais pas si vous avez des, bon bref, je ne pense pas que tout le monde ait déjà vu un cobra en action, ou si tout le monde a déjà été en haine, mais bref, dans les documentaires alimentaires, vous voyez, quand le cobra, il se met comme ça, c'est souvent parce qu'il est en mode défensif, donc il est prêt à attaquer si quelqu'un lui fait mal, donc il y a des personnes ici, si des personnes vont vous jalouser ici, ou on dit n'importe quoi, il y aura des faussetés ici, des personnes qui vont essayer de venir mettre un peu de sel, de sable dans votre business, vous n'allez pas non plus vous laisser faire, on a des personnes ici qui ont du repondant, qui seront repondres, qui seront repondres aux critiques, mais ici, on vous dit ici aussi, comme vous, tout à l'heure, je vous disais, avant la vidéo, vous doutez de vous, ne vous mettez pas non plus les bâtons dans les roues, parce qu'on a des personnes ici, quand on va vous contacter, ou quand on va vous contacter pour vous faire part de vos, de leur désir, d'avoir accès à vos produits, ou de, enfin, vous demandez de mon mieux de vos produits, il y a des personnes ici qui vont se poser la question de savoir, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils s'en sont capables, est-ce qu'ils sont à la hauteur de faire ça, est-ce qu'ils peuvent être, est-ce que leurs produits vont être valables, est-ce que les personnes vont être satisfaites de leurs produits, donc on vous dit ici, vous-même, vous allez vous creuser les méninges ici, à vous mettre des troubles de nettoy, des troubles nerveux ici, et tellement de réflexion à vous demander, est-ce que vous en êtes capable ici, on vous dit ici, vous en êtes capable, surtout si vos produits sont très bons, les gens, ils vont, ils vont se bousculer pour, pour avoir accès à vos produits, vous allez avoir beaucoup de demandes ici pour les gens qui voudront, qui voudront avoir accès à vos, vos produits, qu'à vos produits, vous le faites, je ne sais pas ce que vous faites en, comme commerce ici, mais apparemment, il y a des personnes qui vont être satisfaites de ce que vous faites, donc on vous dit justement ici que vous pouvez en vivre, que vous pouvez vivre de ça, si vous-même, vous ne vous mettez pas les bâtons dans les roues, si vous-même ici, vous ne commencez pas à ne pas vous faire confiance, on vous dit ici, donc actuellement, vous êtes là, c'est ça que je vous disais, on peut mettre ça là, actuellement, vous êtes ici, c'est juste que c'est à l'envers, actuellement, c'est là, vous passez là, vous passez par là, actuellement, donc c'est ça qui va se passer, donc et aussi, ça peut aussi se terminer comme ça, donc ici, on vous demande justement de vous faire confiance, pour ne pas en plus se retrouver ici, on vous dit, tout le monde ne pourra pas être satisfait, ici, ça va bien marcher pour un temps, c'est possible aussi que ça marche bien pour un temps, que les rendus soient positifs, et comme après, ici, si 600 personnes sont satisfaites de vos produits, et que 10 vous disent, je ne suis pas satisfait, ce n'est pas pour autant que vous devez mettre la clé sous boutique, c'est ce qu'on veut que vous sachiez ici, donc tout le monde ne peut pas être satisfait, il ne peut pas y avoir une satisfaction à 100%, ça, ce n'est pas possible, on veut que vous le sachiez, donc à vous, vous avez les clients en un, et vous êtes capables de le faire, on veut que vous sachiez que si c'est votre passion, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, vous êtes capables d'aller au bout des choses. Les célibataires, cancers, je ne sais pas ce que vous faites, les cancers, mais vous le faites bien, je sens des personnes déterminées ici, sauf qu'il y a des personnes qui ont un petit manque de confiance en eux ici, vous avez un peu manque de confiance en vous, en vos produits, vos produits, ils sont certainement très bien, ou il y en a qui font, vous avez des retours, certainement des personnes qui sont satisfaites de ce que vous faites, mais vous n'êtes pas totalement, vous n'êtes pas totalement sûr de pouvoir les commercialiser, ou de mettre en marche, ou de mettre en place, ou c'est juste votre famille qui sont contents, fiers de vous, et vous dites peut-être qu'ils vous flattent parce que c'est des personnes qui vous aiment, et que peut-être les autres n'aimeraient pas, mais on vous dit ici, lancez-vous. Si on commence à vous contacter ici pour que vous puissiez vendre vos produits, on vous dit oui. On vous dit oui, lancez-vous et faites-vous confiance. Ce que vous faites, c'est bien. Allez, pour les célibataires. Célibataire Célibataire, actuellement, célibataire, votre célibat, ça vous convient. Vous faites ce que vous voulez, personne dans les barrages, vous mettez les bâtons dans les roues, personne ne vous dit ce que vous allez faire. Ça vous convient très bien, vous flirtez un peu partout là, vous êtes en mode... Ouais, je mets mes choses... Ici même, je dirais, vous êtes en mode... Je m'excuse. Ici, je dirais, vous êtes en mode guéri, je mets mes produits, je mets mes choses en place, j'active, je fais ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce que je veux mettre en place. Désolée, je vais boire un peu d'eau. Désolée, je buvais un peu d'eau. Mais ici, je dirais, il y a des personnes ici, des célibataires, qui ont des choses à dire. Vous avez des choses à dire ici, les célibataires. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait ou ce que vous n'osez pas dire à quelqu'un. Ou quelqu'un vous a blessé ici, vous avez des choses à dire, vous avez des comptes à rendre. Ou il faut juste que vous dites des choses. Il y a des personnes qui regardent ici, qui en ont gros sur la patate. Vous en avez gros sur la patate. Ici, au niveau de votre gore, ça doit sortir. Maintenant, vous allez... Maintenant, actuellement, vous les célibataires, ça va vous prendre juste du bon temps. Comme je disais, vous êtes juste en train de prendre du bon temps. Vous prenez du bon temps. Actuellement, là, vous êtes bien. Vous vous êtes occupé avec vos finances. Il y a des personnes ici qui veulent d'abord mettre en place leurs finances. Mais que très prochainement, vous allez certainement avoir rencontré quelqu'un avec lequel vous allez passer à l'acte, prendre du bon temps. Et aussi, c'est possible aussi que cette relation vous apporte une sorte de stabilité. Quelque chose de fiable pour quelque temps. Dans une rencontre qui va... Ça va d'abord être une rencontre d'une nuit. Je peux dire ça comme ça. Je dirais que cette personne, à la base, c'est juste vous mettre une nuit ensemble. Et après, ça va peut-être être un truc régulier. Ça va peut-être être un truc régulier. Un truc... Quand je dis quelque chose de régulier, je ne parle pas de relation amoureuse. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes qui ont des... Qui ont des... Comment je vais dire ça? Qui ont des sex friends. Là. Donc, je pense, ici, on a affaire à des personnes comme ça. Donc, ça va être pour en soi et ensuite, vous allez vous mettre en accord pour souvent vous revoir régulièrement et pour vous faire du bien. Au fait, c'est votre porte-bonheur sexuel ou votre truc. Et vous trouvez, chacun trouve son compte ici et sa stabilité. Ça vous plaît là. Ça vous convient ce que vous faites. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous convient, dans lequel vous vous sentez bien. Mais après, et de tout ça, ça c'est présent, futur. Et de là, et la résultante de tous ces trois, quatre, c'est ça. Mais très prochainement, ce que vous faites là, c'est bien. Mais ça va un peu parce que ça se limite là, au fait. Il y aura un peu, soit ce partenaire, soit c'est vous qui va vous dire, soit cette personne qui va dire, ça va vous apporter plutôt du mal-être. Parce que vous allez vous dire, à quoi bon de passer la soirée et que je ne peux pas dormir avec ou passer une nuit et le matin, chacun va. Il y aura comme une sorte de solitude. C'est vrai que vous êtes en couple, mais ce n'est pas le couple. Il y aura plus, c'est bien, mais il n'y a pas d'intérêt à ça. Vous voyez, vous vous sentez, vous êtes avec elle, mais en même temps, vous vous sentez seule. Soit vous avez mis au départ des bases, soit c'est juste que cette personne en veut plus ou c'est vous qui en voulez plus. Mais ça apporte comme une sorte de déstabilisation parce qu'il y a l'autre qui aime bien son indépendance. Il y a l'autre qui veut bien rester tout seul, juste prendre du bon temps avec vous et s'amuser. Parce que vous êtes justement ici très occupé à faire votre boulot. Vous êtes très occupé ici, comme je disais, à mettre en place, à construire votre vie professionnelle, à mettre en place des finances. Vous n'avez pas actuellement, je dirais qu'actuellement, il y a des personnes qui n'ont pas la tête à ça. Donc, même si vous parlez à cette personne de cet arrangement, au début, ça va aller, mais après, soit c'est vous, soit cette personne, vous aurez envie d'en voir plus. Mais en même temps, vous serez dans cette inquiétude de que si je m'engage avec cette personne, qu'est-ce qui me prouve que cet engagement ne va pas me mettre des bâtons dans les roues. Vous comprenez? Donc, on a des personnes ici comme ça. Alors, soit si vous voyez, vous êtes, ça vous plaît la relation, c'est serein, il y a une sorte de, chacun est bénéfique dans tout ça. Mais vous commencez à vous poser la question de savoir, est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous voyez un peu ce que vous voulez, est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez, vous voulez pas aller plus? Est-ce que vous n'allez pas passer tout votre temps à être juste ça, de passer de son lit à votre lit et de ne rien investir ou de ne apporter rien ou de ne pas aboutir à quelque chose de vrai? Au fait, c'est ça un peu ici. Les personnes vont se poser la question ou c'est vous qui allez vous poser la question si vous allez essayer de construire quelque chose avec cette personne, essayer de mettre des choses en place. Mais je vois ici plutôt des personnes qui sont en train d'essayer de construire leur travail et peut-être aussi de là, une chose entraînant une autre, vous pouvez aussi trouver que cette personne vous soutient dans ce que vous faites. Malgré que vous lui avez dit que c'est juste pour s'amuser ou pour prendre du bon temps et que cette personne vous soutient dans tout ce que vous faites et que vous vous demandez pourquoi ne pas construire, essayer de construire quelque chose avec elle. Il y a des personnes qui sont aussi que prochainement vont être un peu déstabilisées aussi concernant l'amour, qui vont se demander est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, je vais plus loin, je reste. La évolution, les cancers, comment ça va évoluer? Évolution dans tous les sens, évolution on verra ce que ça nous dit, ça peut être financé, ça peut être amoureux, ça peut être tout en un, l'évolution. Oh là là, les cartes ont envie de parler, mais il y en a trop, il y en a trop de cartes, on n'en a besoin que de 6, d'évolution. En tout cas, vous avez prochainement ou d'ici cet été, les cancers, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, qui vont bouger dans votre vie. On va regarder ce que ça nous dit ici, évolution. Évolution. Évolution, les cancers. Évolution, vous êtes là, actuellement votre état d'espoir, actuellement vous êtes là, vous êtes serein, vous êtes serein, vous êtes vraiment ici, on a des personnes focus sur finance, comment faire de l'argent. Mais on vous dit que dans ce que vous faites là, dans ce que vous mettez en place, vous allez évoluer. Vous allez très, vous allez évoluer ici, vous allez mettre en place de nouveaux projets, que ce soit amoureux, que ce soit nouveau projet amoureux, nouveau projet financier, nouveau travail. Mais ici, on a affaire à des personnes qui vont construire leur empire. On a des personnes ici qui sont en train de mettre en place la construction de leur empire. Et là, tout ça va vous amener vers de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouvelles facilités, beaucoup plus de choses. Et aussi, tout ça va vous amener à souvent faire beaucoup de voyages. Et même l'amour, l'amour, le vrai, je pense que vous allez le rencontrer à l'étranger. Il y a des personnes ici qui vont souvent, qui vont beaucoup voyager. Soit c'est votre travail qui va vous permettre de souvent voyager. Et ici, l'amour de votre cœur, l'amour de votre vie ou celui avec lequel vous allez construire quelque chose de solide ou vouloir vous investir complètement dans cette relation amoureuse. Vous allez la rencontrer à l'étranger. Vous allez beaucoup voyager ici très prochainement dans le cadre de votre travail. Ici, je vois plus travail. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place ici. Les cancers. Désonnez. Vous allez faire beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Non, ici, très prochainement, je dirais au plus tard, je n'aime pas donner les mois, mais c'est prochain parce que c'est présent, futur et là, le résultat de tout ça. Mais tout ça, toute cette chose qui arrive dans votre vie, les cancers, ça vient de votre travail. Il y a toujours cette notion de travail de quelqu'un ici qui veut monter son empire. Mais on vous dit que si c'est ça et que ça vous passionne, ça vient vraiment de votre trip, de votre cœur. Vous savez, quand vous avez ce désir ardent d'obtenir ou de faire quelque chose qui vous plaît, même si pendant des années, on vous a dit que ce n'est pas un travail ou que même si vous-même, à un moment donné, vous vous êtes dit que ce n'était pas un travail, écoutez les autres. C'est vraiment ce travail-là qui va vous ouvrir autant de portes. Et moi, je vous dis, l'amour de votre vie, vous allez le rencontrer à l'étranger et peut-être dans le cadre de votre travail. Vous allez voyager dans le cadre du travail ici. Moi, je dirais que vous allez voyager dans le cadre du travail ici et vous allez rencontrer cette personne-là. Même si ce n'est pas dans le cadre du travail, c'est votre travail qui vous amènera quelque part et vous allez trouver cet amoureux. Vous voyez, vous allez trouver cette personne, c'est vraiment la personne avec laquelle vous allez construire votre vie ici, votre foyer. Même si actuellement, vous êtes avec quelqu'un, il y a des personnes ici, actuellement, vous êtes avec des personnes et que ça ne va plus. Vous êtes juste là pour un confort de vie. Donc, je vous dis très prochainement, quand vous allez donc, tenez bon concernant ce travail que vous mettez en place. Parce que cet homme ou cette femme-là, vous allez la rencontrer. Ça promet d'être, ça promet d'être chouchou, je ne sais pas. Ça promet. Et cette personne va être vraiment pour vous un très grand soutien. Très grand soutien, cet homme ou cette femme. Donc, ne lâchez pas concernant ce boulot-là qui vous prend du temps ou si ça vous prend beaucoup de temps ou si votre compagnon ou votre compagne ne comprend pas. C'est vraiment quelque chose de très bon. C'est très bon, ça. On va regarder pour les couples. Les couples, les cancers. Que veulent bien nous dire les couples pour les cancers? On a besoin de cicatrices, un trou. Justice. On va laisser là. Couples, cancers. Cancer. Cancer. Le couple. Mais, cancers pour le couple. Actuellement, votre état d'esprit, les cancers. Vous êtes, vous êtes bien. Vous êtes en accord avec vous-même. Je pense qu'ici, même si ce tirage, il est pour plusieurs personnes, il parle, il parle beaucoup plus pour une, pour presque tous les tirages. Il y a une seule personne qui se retrouvera dedans. Non, je veux dire que c'est pour plusieurs personnes. Mais, il y a une personne qui est dans tous les domaines, finances, professionnels, couple, amour, révolution. Et, je pense ici que c'est cette même personne qu'actuellement dans votre vie de couple. Même si ça ne marche pas, vous, vous êtes en mode sérénité ici, en train de mettre les choses en place. Vous êtes juste en train de chercher d'abord votre équilibre et votre bien-être. En train de chercher comment mettre les choses, comment mettre les choses en place ici pour vous. Vous êtes en train de vous, déjà, vous stabiliser, même si vous vous sentez bien dans votre couple ici, sexuellement parlant, plus rien ne va. Ça, c'est clair. Donc, vous êtes ici en train de juste, dans votre couple, vous êtes en train de, le business que vous faites là, ça doit être un truc de famille. De famille où votre compagnon, il sait ce que vous faites et essaye de vous mettre, de vous aider au plus qu'il peut. Ou même s'il ne vous aide pas. En tout cas, vous le faites de chez vous et votre couple, votre compagnon ou votre compagne le sait. Et vous allez essayer ici, vous le faites un peu timidement parce que, comme je disais un peu plus loin dans la vidéo, vous n'êtes pas très issus de vous. Donc, vous le faites un peu timidement, mais ça va vous aider un peu à mettre un peu de sous de côté. Vous allez très prochainement pouvoir toucher un peu d'argent de ce que vous mettez en place là pour pouvoir sortir de cette problématique là, pour pouvoir sortir de ce couple là. Parce que, justement, il y a des personnes qui restent en couple dans ce couple là parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Ou alors, c'est parce que vous avez des biens communs ou parce que vous dépendez entièrement de votre compagnon. Donc, ici, vous êtes en train de regarder comment faire les choses pour pouvoir sortir de là et passer à autre chose. Parce qu'il n'y a plus rien ici qui va. Tout est mort, tout est foutu. Et vous aussi, vous n'allez pas, vous allez avoir, il y a une occasion qui va se présenter à vous juste parce que vous en avez assez. Ou c'est vous ici, il y a une occasion qui va se présenter ou vous le consultant ou la consultant juste parce que vous en avez assez ou rien ne se passe. Vous avez besoin aussi que l'on vous touche, que l'on vous flatte, que l'on trouve que vous êtes beau ou belle. Il y a une occasion qui va se présenter ici et vous allez être tenté d'aller voir ailleurs, de vous offrir à quelqu'un d'autre. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, vous comprenez ce que je veux dire. Et je pense que vous allez passer à l'acte. Vous allez passer à l'acte. On va regarder pour les bébés, bébés cancers. On va regarder si il y a un bébé quelque part. Il n'y a peut-être pas de bébé, mais il y a l'infidélité. Peut-être pas de bébé, mais il y a une infidélité. Parce qu'on ne va pas dire que c'est la faute de l'autre. On ne peut pas remettre la faute sur l'autre, mais vous savez ce que vous faites. Mais il y a des personnes ici qui ont besoin, qui sont en manque d'affection. Et du coup, l'occasion va se présenter. Vous n'allez pas vous gêner de voir ce qui se passe ailleurs. Surtout, cette personne va vous trouver, va vous dire que vous êtes beau ou que vous êtes belle ou que vous vous lui plaisez. Ça va un peu... Bon, très prochainement, les célibataires, je dis les célibataires, les couples concernant les bébés. Si vous êtes en manque, si dans votre couple, vous êtes en ce moment un peu seul, seul, et que vous désirez un enfant, et que votre compagnon ne veut pas d'enfant, vous allez accepter son point de vue. Vous allez accepter ce qu'il veut. Vous allez décider de passer à autre chose ici, parce que ça ne sert à rien d'insister. S'il ne veut pas, ça apporte beaucoup plus de discussion au niveau du bébé, parce que lui, il ne veut pas de bébé, ou il n'est pas prêt à s'engager, ou il n'est plus prêt à être papa. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà les enfants, ou qui se trouve très âgé pour avoir à nouveau des enfants, ou il dit qu'il ne veut plus retourner dans les couches, ou vous voulez faire le petit dernier pour la route, et il vous dit qu'il n'est pas prêt. Ça aussi, c'est possible. Mais du coup, ici, vous allez juste, vous allez passer à autre chose, vous allez pouvoir insister, présent, futur. Du coup, ça apporte beaucoup de déstabilisation dans votre couple, et d'insatisfaction aussi personnelle, puisque l'autre n'écoute pas. Et vous allez choisir de passer à autre chose, puisque ça ne marche pas, ou alors vous essayez, et cet enfant ne vient pas, et ça vous apporte beaucoup plus de discute, beaucoup plus d'inconfort qu'autre chose, ou beaucoup plus de cris, parce que l'autre, vous pensez peut-être que l'autre ne comprend pas votre difficulté à ne pas avoir cet enfant, ou alors c'est juste que vous n'êtes pas prêt, ou c'est l'autre qui n'est pas prêt, ou fait, il y a quelque chose comme ça. Et vous allez choisir de passer à autre chose, de ne plus y penser, ou parce que ça amène beaucoup d'autres discussions, et vous ne voulez plus vivre ça, et vous ne voulez plus faire ça. Du coup, vous allez choisir d'aller à autre chose, et vous consacrer, et de mettre votre énergie ailleurs. Ici, vous allez être très préoccupé par ça, ou par autre chose. Donc vous allez essayer ici de sortir de vous, ici il y a des personnes qui vont se réfugier dans la spiritualité. Vous allez vous réfugier dans la spiritualité. Votre compagnon va être votre compagnon, votre compagne ici, parce qu'ici on a la consultante, ou le consultant, vous allez vous réfugier ici dans la spiritualité. Même si votre compagne ou votre compagnon ne comprend pas, vous allez, parce que c'est votre seul, c'est un peu, il y a des personnes ici qui pensent que c'est leur seule issue. Vous pensez ici que c'est votre seule issue. Il y aura un tout petit peu de déprime, mais cette situation-là va vous permettre aussi de passer à autre chose, de passer à autre chose, de changer, de comprendre les choses d'une façon un peu plus profonde, d'évoluer, même d'évoluer par rapport à vous-même, ou de prendre la hauteur par rapport à cette situation, ou complètement de passer à autre chose, de changer de vie. De ne plus être là, ou même de sortir de cette situation, parce que vous allez vous dire, à quoi bon de rester avec quelqu'un qui ne veut pas me faire de gosse, ou alors de rester avec lui, il a les enfants, et moi j'en veux pas, ou alors mais préoccuper, parce que le jour après, les siennes, vous voyez, il y a quelqu'un qui va se dire ça ici, qui va choisir de passer à autre chose ici. Ou alors vous allez ici, ou alors ici vous êtes en train de penser à, vous pensez à quelqu'un d'autre, vous pensez à quelqu'un d'autre, et vous avez envie de changer de vie, aller vivre avec cette personne, ou aller vous lancer dans la vie avec cette personne, ou alors on a des personnes ici qui sont actuellement en train de, qui sont actuellement en le cœur partagé, ou il y a des personnes ici, soit qui ont le cœur partagé, mais qui sont en couple, et qui veulent peut-être avoir un enfant, mais avec quelqu'un d'autre, et que justement, c'est le fait de se sentir seul, ou de se sentir un peu partagé, de s'ennuyer dans cette vie de couple, et en plus, et de vouloir cet enfant, ils en amènent beaucoup plus de discussions qu'autre chose, et ils vont choisir de sortir de là, et de peut-être vouloir se mettre en couple, avec cette autre personne, pour avoir le couple, porter le bébé de cet autre homme, ou faire un enfant avec cette autre femme, je ne sais pas si je me fais comprendre ici, mais en tout cas les conseils, il y a beaucoup trop d'ambition pour vous ce mois-ci. et d'autres pour les cancers, on va regarder ici pour les cancers, la sécurité, sécurité, cancer, on va regarder sécurité, ok, c'est sombré, on va regarder, sécurité, cancer, on va regarder, 26, cancer, sécurité, cancer, concernant la sécurité, ici vous êtes actuellement, vous êtes en mode de transformation, vous êtes vraiment en mode de passer à autre chose, vous ne voulez plus rester là, dans cette vie là, vous voulez vraiment prendre votre envol ici, être, être, être indépendant, ou juste être la nouvelle version de vous-même, parce qu'on a des femmes ici déterminées, des femmes ici qui veulent aller vers quelque chose de bien, quelque chose de haut, qui veut être, qui veut respirer la vie, qui veut juste être, se sentir vivante, il y en a des personnes ici qui sont, qui pensent fortement, qui pensent fortement à changer de vie, à se retrouver dans une autre, dans une autre situation, à se retrouver avec quelqu'un qui prend soin d'elle, ou quelqu'un qui les trouve tout simplement magnifiques, au fait, on a des personnes ici qui ont envie de sortir d'une certaine routine là, qui en ont juste marre d'être là, vous avez envie d'aller voir ailleurs, de, de, de vous sentir libre, de, d'aller, une certaine, une certaine, oui, juste de vous sentir, de vous sentir libre, de prendre, de prendre votre envol, de vous, de cette détermination là, et de mettre certaines choses, de mettre certaines choses, ici vous êtes justement en train de mettre certaines choses en place, de mettre certaines choses en pratique ici, pour pouvoir vous sentir totalement libre, de changer de situation, il y a vraiment ici, cette conversion là, cette transformation importante, qui, que vous êtes en train de mettre en place, vous avez juste envie de partir, de changer de situation, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelqu'un, un nouvel amour, quelqu'un, au fait, vous y pensez très prochainement, lors de cette, vous y pensez très fortement ici, ça c'est clair, vous y pensez très fortement, donc vous êtes ici, psychologiquement, vous, ça, ça, ça mouine là-dedans, ça trotte là, ça tourne, vous voulez voir, vous voulez mettre autre chose en place, vous voulez avoir d'autres, voir d'autres personnes, avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, être désiré par quelqu'un, au fait, quelque chose dans, dans ce genre là, être tout simplement bien, donc ici, vous êtes en train de penser à, à faire autre chose, et mais très prochainement ici, mais c'est ça que je disais, très prochainement ici, vous allez devoir, vous allez, très prochainement ici, vous allez, soit, c'est ici, vous vous sentez, vous vous sentez, absorbé ici par quelqu'un, ou ici, il y a quelqu'un qui vous perd absolument le temps, ou vous avez l'impression que cette personne, vous bouffe toute votre énergie, ou alors ici, vous êtes très occupé, ou alors ici, vous êtes en train de penser, vous êtes en train de penser à quelqu'un, parce que ça, c'est présent, futur, et là, la pensée, et ça, il y a quelqu'un ici, qui est en train de prendre, de prendre toute votre énergie, ou d'occuper complètement votre pensée, et là, vous ne comprenez pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous pensez à cette personne, c'est peut-être la dernière personne à qui vous aurez pensé, ou c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu, ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, tout à coup, il commence à occuper vos pensées, mais si c'est le cas, ici, on vous dit qu'il s'agit d'envoûtement, cette personne est en train de faire des trucs obscurs, quelque part là-bas, pour que vous soyez, pour qu'il soit tout le temps dans votre tête, et pour que vous n'arrêtez pas d'y penser, donc ici, vous êtes en plein questionnement, vous ne savez pas trop, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'arrête pas de penser à cette personne, qu'est-ce qu'il me veut, et ici, on a des personnes qui soupçonnent qu'il y a un truc de pas louche, un truc de louche qui se trame, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais vous êtes ici préoccupé, vous êtes un peu perdu ici, vous ne savez pas trop, vous ne savez pas, votre énergie est focalisée sur quelqu'un, en même temps, vous avez envie de passer à autre chose, en même temps, vous êtes bas, vous êtes triste, il y a un peu, il y a une petite sorte de cafard ici, il y a un ascenseur émotionnel ici, en que vous êtes bien, en que vous êtes mal, en que vous dites vivement la sortie, vivement que je parte de là, parce que vous vous ennuyez ici, vous êtes dans un truc vraiment sans intérêt, donc ici, vous avez, tout ce que vous voulez, c'est juste de mettre les choses en place et de partir, donc ici, moi je dirais, vous êtes en, là, actuellement, c'est ce que vous êtes en train de faire, de l'évolution, mais là, ça c'est votre état d'esprit maintenant, ce que vous êtes en train de mettre en place, la transformation, la transformation va amener à ça, mais ici, et même quand vous allez devoir partir d'ici, il y aura beaucoup trop de doutes qui vont subsister, vous aurez trop, vous ne saurez pas trop, vous ne saurez pas trop comment vous y prendre, concernant votre indépendance, surtout s'il y a cette personne à côté, qui est en train de vous pomper votre énergie, ou qui fait tout pour vous manipuler ici, pour vous demander de rester, ou pour vous dire qu'il tient à vous, en fait, c'est une sorte de roulette russe comme ça, et vous ne savez plus trop où vous en êtes, et ici, vous allez sortir de cette situation, parce que vous allez vous servir ici, de votre expérience du passé, ici, on a affaire à des jeunes femmes, mais que vous avez une certaine expérience, vous avez un certain vécu, qui va vous aider ici, de sortir de tout ça, de ici là, de cet abus là, ou de cet envoûtement, ou de quelqu'un qui est à côté de vous, juste en train de vous pomper votre énergie, et que vous ne savez pas trop, qu'est-ce qu'il fout là, ou même qu'est-ce que vous foutez là, parce qu'il y a des personnes qui se posent la question de savoir, si ici vous êtes en couple, il y a des personnes ici à côté de vous, qui vous pompent votre énergie, et qui non seulement vous ennuyez avec cette personne, mais en plus, il n'y a aucune possibilité d'évolution, vous restez là, vous stanez, vous viez ici, avant l'âge, vous êtes jeune, vous n'avez plus, vous ne faites rien de jeune, vous ne faites rien de votre âge, vous êtes assis, mais à un moment, vous allez choisir de laisser tout ça, de vous servir de votre expérience du passé, soit il y a des personnes ici, des écorchés vifs, qui vont choisir, qui vont tout faire pour sortir de là, je vous souhaite que c'est passé le message pour les cancers, les cancers, c'est fini pour vous aujourd'hui, je vous dis merci beaucoup, et à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de laisser les commentaires, si ça vous parle bien évidemment, je vous dis merci beaucoup, et à la prochaine, au revoir, et à la prochaine,